Il n'échappe pas beaucoup d'entre nous, mais vraiment on a grandement besoin de cette sagesse. Cette sagesse est que, qu'il y en a parmi nous qui seront dans cette mosquée, venant très loin de l'Apézormont, d'autres de Longuey, d'autres de la salle, d'autres de Laval, cherchent qu'il serait mieux d'ajouter à l'intention de venir prier, s'allumer de cette intention que, oui, je me rends dans cette mosquée, afin de rencontrer les frères qui les fréquentent, par amour pour ces frères. Et ça, c'est une sagesse, je pense que ça vient vraiment avec l'expérience. Car si les fidèles qui fréquentent les mosquées avaient cette intention, certes, les mosquées, ils régneront dans les mosquées, l'entente, l'amour, la fraternité, surtout la paix. Dans la tradition du professeur, un homme se déplaça un jour pour se rendre dans un village, mis chemin et croisa un ange à l'image d'un homme, qui lui posa cette question, où vas-tu ? Il dit, je vais rendre dans ce village. Il dit, pourquoi faire pour rendre visite à un frère ? Il lui demanda, as-tu un bien quelconque avec lui ? Il dit, non, c'est parce que je l'aime par Allah. Il dit, oui, Dieu m'a dépêché uniquement pour te rencontrer et t'informer de cette bonne nouvelle qu'il t'a aimé à cause de ça. Donc c'est important, quand la personne quitte chez lui, qu'il ajoute à cette intention, oui, je vais rendre dans cette mosquée pour rencontrer ce frère et soeur que je l'aime à cause d'Allah. C'est très important, c'est l'amour qui doit vraiment nous réunir. Et il est conditionnel aussi de recevoir la miséricorde d'Allah, car un groupe de gens dont les cœurs sont opposés ne recevra jamais la miséricorde d'Allah. Donc c'est très important de purifier les cœurs. Cela nous amène aussi à dire que, avec bonne intention, on peut transformer les œuvres quotidiennes à une adoration. En adoration, cela m'amène à mentionner ce hadith du professeur par occasion, qui dit, « Il dit, le jour du vendredi, il y a une heure, durant laquelle il n'y a pas un croyant, un cérémonitaire croyant, qui se trouve durant cette heure, en train de prier, en train de prier à Allah, et qui demande à Allah quelque chose sans qu'Allah ne lui donne. Donc cette heure se trouve durant la journée du vendredi. Mais on ne sait pas ce qu'elle est. Il y a beaucoup d'opinions. Mais il y a deux opinions. La première opinion, il dit que le moment où l'imam s'assoit sur la chair jusqu'à la fin de la salade, ça veut dire que dès que l'imam rentre et commence son serment, cette heure commence jusqu'à ce qu'il dit à Salam Ali. Cela ne veut pas dire quand l'imam fait serment que la personne s'occupe à faire l'invocation. Non, quand l'imam fait serment, on doit l'écouter. Cela veut dire seulement quand l'imam fait l'invocation, qu'on fait à Amin, et puis dans l'ère post-termination, avoir fait Salam Ali, il faut vraiment multiplier l'invocation. Donc, parce qu'en ce temps, on a deux occasions, deux chances d'avoir nos invocations exaucées par Allah. Non seulement nous sommes dans la post-termination, c'est un moment là où l'homme se trouve, c'est le cas le plus proche de son Seigneur et aussi ça se trouve qu'il est dans cette heure du jour du vendredi. Mais la opinion le plus correcte qui est plus sûr est cette opinion qui dit que c'est après Assa, après la prière de Assa. Et ça, on le voit avec tout le temps. Il dit que la fin vaut mieux que le commencement. C'est-à-dire que la fin de la vie de l'homme, c'est là où c'est le plus important. La fin de la nuit aussi, c'est seulement le plus important. Donc la fin, la journée du vendredi, c'est là. C'est à partir de Assa jusqu'à la fin, jusqu'à la couche du soleil. Quelqu'un se demande alors. Ici, dans le hadith, il dit, « Il est interdit d'entamer une prière surrogatoire après Assa. » Dans beaucoup de hadiths, il dit, « Il est interdit d'entamer une prière surrogatoire après Assa. » « Il est vraiment l'opinion la plus sûre, la plus claire, la plus correcte. » C'est lui qui peut vraiment atteindre cette heure. Qu'est-ce qu'il va faire ? Prie Assa dans une mosquée et attendre dans cette mosquée, invoquer Allah, sans faire la prière, non. Invoquer Allah, faire Doha jusqu'à Maghreb. Certainement, cette personne aura atteint cette heure. Et c'est une heure que le professeur d'Allah, le séril Mastou, qui ne parle pas sous l'émotion, que quiconque invoque Allah durant cette heure-là, Allah l'exhauste. Donc, c'est très important. Et Doha, Mokhul Ibar. Incha'Allah, pour cette occasion, imam, incha'Allah, nous allons faire Doha. Donc, c'est qu'il veut. On a dit d'aller plutôt que vous prétendez cette fois-ci pour bénéficier cette occasion exceptionnelle. Que Allah accepte nos prières et exaustes nos vues et absolues nos péchés. J'avoue l'achère.